Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment faire une transaction PayJoin ou StowAway depuis le logiciel Sparrow Wallet, depuis un PC. Alors donc là actuellement je suis sur mon wallet Testnet Sparrow, là je fais le tutoriel sur le Testnet mais ça fonctionne exactement pareil sur le Mainnet. J'ai déjà connecté le PayNIM de mon destinataire, donc ça c'est déjà fait, c'est une étape préalable qui est obligatoire si vous souhaitez réaliser un StowAway depuis Sparrow. Pour faire cela, donc là je suis dans le wallet qui va envoyer l'argent, c'est-à-dire le wallet qui va payer effectivement le PayJoin. Je vais dans l'onglet Send, ici dans PayTo, on fait dérouler le menu déroulant, on clique sur PayNIM or Payment Code. Voilà donc ici ça charge, on voit que j'ai bien mon PayNIM et ici sur la gauche dans Contact, j'ai les PayNIM avec lesquels je suis déjà lié. Donc je sélectionne le PayNIM qui m'intéresse, là en l'occurrence c'est celui-ci que je vais payer. Je le sélectionne comme ça, il est en bleu et là je clique sur Send Collaboratively. Je me retrouve sur ma page de transaction. Ici dans Label, je peux marquer la transaction. Par exemple si c'est un PayJoin pour payer le boulanger, on va marquer PayJoin Baguette. Vous notez ce que vous voulez, ici c'est l'étiquette pour le traçage dans votre wallet. Ensuite je vais noter ici le montant effectif de la transaction PayJoin. Donc c'est le véritable montant que je vais payer. Par exemple ici on va mettre 40 000 sats. Voilà 40 000 sats, c'est très bien. Là au niveau des frais, je n'ai pas besoin de toucher puisque je suis sur le test net. Vous évidemment il faut ajuster les frais si vous êtes sur le main net. Ici donc on peut voir que ça me sélectionne automatiquement un de mes UTXO, ça me va très bien. Et ici je peux cliquer du coup sur Add Mix Partner. Donc là je clique. Et ici ça va me proposer donc automatiquement le PayNIM que j'avais sélectionné en haut. Donc ça, ça va être la personne qui va se mettre avec moi en input. Et lorsque l'on fait un PayJoin justement, il faut que ce soit la même personne qui est en input et qui est aussi en destinataire. Donc là je sélectionne le même PayNIM, je fais Next. Et là donc on voit que mon partenaire va pouvoir valider cette demande. Donc lui il faut qu'il soit connecté sur son logiciel, soit sur Samurai, soit sur Sparrow. Et il doit valider cette demande de PayJoin pour participer au PayJoin avec nous et accepter la transaction qui lui envoie des fonds. Ici donc on peut voir que j'ai accepté, que le destinataire a accepté la transaction. Bon là en l'occurrence c'est vers moi-même, donc c'est moi qui ai fait la démarche. Le destinataire a accepté la transaction PayJoin. Ici on voit une dernière fois à quoi ressemble notre transaction. Donc ce qu'il y a en input. Ici c'est notre input, à côté c'est l'input de notre collaborateur. Ici c'est le change. Ici c'est la destination et ici donc les frais. Donc là on peut cliquer, si ça nous convient, sur Sign et Broadcast. Et ça va nous demander notre mot de passe. Hop, on valide. Là la transaction est en train d'être envoyée. Et voilà, Broadcast Transaction, Transaction Broadcasted, Done. Ici si on revient dans l'onglet Transactions, on peut voir effectivement notre PayJoin ici, PayJoin Baguette, qui a bien été effectué. On peut cliquer sur la petite loupe pour regarder à quoi il ressemble. Et on le voit là. On n'a plus qu'à attendre les confirmations pour cette transaction. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également partager l'article qui correspond à cette vidéo, qui se trouve sur planb.network. Je vous remercie, à bientôt.